assalamu alaykoum, alors le yon insha'Allah on va voir le dars de l'orthographe, le pluriel des noms en où ? le programme de l'EU, le trésor du mot, la page 156, le moustawah telt et ptidai, d'accord ? alors on va voir le dars de l'EU, insha'Allah, à la barakatilla, bismillah alors, l'orthographe, c'est la dernière leçon, je crois, l'orthographe, c'est la dernière leçon concernant l'orthographe le pluriel des noms en où ? ça veut dire, j'ai jamais dit le kalimat, les qui n'étaient où ? d'accord ? alors j'observe les fées habitent dans de grands trous les ogres s'en foutent et lancent des cailloux le héros tombe du cheval et la malle au genou le roi et la reine donnent des sous aux pauvres les fous sont dans les as d'île ma cousine a des joujoux et des bijoux dans son coffret d'accord ? alors je découvre et je comprends observe les phrases ici-dessus, on a déjà les phrases quels sont les noms qui se terminent par où ? les mots ou bien les noms qui se terminent par où ? alors, ce sont tous les mots écrits en rouge il y a trou, fou, cailloux, genoux, sous, fou, joujoux et bijoux il y a deux mots qui se terminent par où ? d'accord ? la troisième question comment est fait l'heure plurielle ? alors, comment est fait l'heure plurielle ? maintenant, 3 alors, il se termine il se termine il se termine par ou plus soit le S ou bien un X d'accord ? alors, il y a les mots qui se terminent par où ? il y a maintenant qu'on se termine il se termine le pluriel S ou bien X qu'on remarque-tu ? alors, c'est la même chose presque il y a des mots il se termine soit alors démon par exemple c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose ou cailloux par exemple c'est la même chose il y a des mots qui prennent un S au pluriel et d'autres mots qui prennent un X alors, je retiens alors, la plupart des noms se termine par où ? prennent un S au pluriel il y a des mots qui prennent un S au pluriel d'accord ? alors, exemple un trou des trous alors, les noms bijoux cailloux choux genoux iboux jujoux pou font exception et prennent un X au pluriel d'accord ? ou cailloux un X pluriel un iboux des iboux un pou des pou d'accord ? comment est-ce que nous allons faire de cette étude ? alors, nous allons faire le 7 mots 1 2 3 4 6 6 7 7 7 7 7 7 ont qui terminent ou, mais quand il y a un X dans le pluriel. Très bien. Alors, d'abord, nous allons les exercices qu'on a. Alors, nous allons l'exercice. Alors, nous allons nous souligner le nom qui se termine par O. Ça veut dire que il y a un X au pluriel. Il y a un X. Alors, nous allons prendre un X. Alors, nous allons souligner un X. Nous allons voyons, non. Oui, alors il prend un X. Q, S sous un S, jujou, il prend un X. Et bijou, aussi un X. Très bien. Nous allons nous parler de l'exercice qui est dans le X au pluriel de l'along. Alors, nous allons la deuxième question. Ajoute un S ou un X à ces noms pour les mètres au pluriel. Alors, nous allons les kalimates qui nous ont dit qu'est-ce qu'il y a un S et qu'il y a un X dans le pluriel de l'along. Alors, comment nous allons nous allons nous allons vous donner ces kalimates pour nous, nous allons nous allons des kalimates. C'est-ce qu'il y a un X. C'est-ce qu'il y a un X. D'accord ? Alors, cinq, trous. Trous avec un S. Vous, bisous. Alors, avec un S. Les fous, S. Les poux, un X. Plusieurs, hiboux, X. Bambous, S. Les choux, avec un X. Très bien. Deuxièmement, l'exercice suivant. Alors, écrire les noms au pluriel. Écrire les noms au pluriel. Indique, le gnous, alors, gnous, avec un S. Alors, un genou, des genoux, des genoux. X. Le mâteau, des mâteaux. S. Alors, un coucou, des coucou. S. Très bien. Recoupir les phrases, on les complétant avec le nom correctement écrit. D'accord ? Alors, c'est parti. Firm, alors, copy. Alors, c'est parti. Donc, on peut le faire, avec les commentaires correctement. Alors, je vais vous faire, je vais vous faire, c'est parti, sur mon exemple, vous pouvez lire un mot sur le mot de la phrase qui est bon, je ne veux pas de la phrase. Alors on va dire comment on va vous faire alors on va faire avec S ou avec X alors on va faire avec S alors on va faire une phrase et vous pouvez lire le mot de la phrase pour cette phrase et je n'ai pas besoin de venir pour que vous vous fassez seulement je vais vous dire que vous pouvez lire le mot de la phrase Alors, la marmotte a fait quelques trous avec S ou la troue avec X dans le jardin. Alors, trou, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend un S. Alors, je vais barrer ça et vous allez écrire la phrase. Elle collectionne des vieux joujoux. Alors, joujoux, 14X. Alors, je barrer ça, on voit. D'accord? En deuxième, les kangourous se déplacent par bon. Ils se déplacent par bon. Alors, les kangourous, c'est qu'il y a avec un S, je barrer la deuxième. Ça veut dire avec X, je barrer. Vous connaissez la phrase dans le kalimat. Sonia et Racha ont plein de pou. Alors, pou, il s'écrit avec un X. Alors, quand barrer ça dit. D'accord? Très bien. La question numéro 5, qu'est-ce qu'il dit? Dans ce texte, quatre noms se terminent par ou prennent un X au pluriel. Sûlignent les. Quelqu'un, il s'écrit avec un X au pluriel. Alors, Milou habite à Moscou et il a un chiot tout noir. Il porte un bijou. Alors, bijou katakht le X au pluriel. D'accord? On s'écrit avec un X au pluriel. Alors, pou, il prend un X au pluriel. Il joue souvent sur le genou. Genou avec un X. Pardon. Deux cent mètres. Quel filon, Milou, a peur d'écrire du hibou? Alors, hibou s'écrit avec un X. Alors, un, deux, trois, quatre. Très bien. Écrit deux phrases renfermant. Des mots se terminant par ou au pluriel. Alors, très bien. Ben, c'est pas la question numéro 6. Écrit deux phrases renfermant. Pardon. Renfermant des mots se terminant par ou au pluriel. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelques phrases. Il y a des pourcents de retour à l'école. Les hommes, il y a des pourcents de retour à l'école. D'accord? Je vais vous demander juste un petit. Les hommes préhistoriques frottés des caillons pour faire du feu. Savez-vous planter les choux? On a un point d'interrogation. D'accord? Les hibou sortent la nuit. Et là, on a juste un petit. Alors, j'ai fait des trous dans mon pantalon. Il demande le prix au vendeur. Il lui donne ses sous. D'accord? Alors, c'est une phrase. Nous demandons une phrase. Une phrase. Nous demandons un X ou un S. D'accord? On a dit